Musique Que nous disent les sons venus des fonds marins ? Comment les entendre et les comprendre ? Comment partager les informations recueillies au plus grand nombre ? Voilà les questions auxquelles vont répondre les chercheurs et musiciens impliqués dans Sonar. Au fil de ce projet au long cours, ils vont recueillir les sons, les étudier, se les approprier et les partager pour finalement nous entraîner dans un dialogue avec le monde sous-marin. Sonar c'est une envie et un projet qui est partagé entre la CAREN et l'IUEM et au sein de l'IUEM un laboratoire qui est le laboratoire des sciences de l'environnement marin et c'est un projet qui vise à offrir la possibilité à des scientifiques et à des musiciens de travailler ensemble pendant 5 à 10 ans sur une thématique simple qui porte sur les sons produits par la mer ou qui sont produits sous la mer. Ces bruits sont avant tout un moyen pour les chercheurs de mieux connaître l'état des écosystèmes sous-marins. On utilise le bruit que font les animaux, le bruit que fait la biodiversité, le bruit que fait un écosystème et même le bruit que fait la glace pour renseigner sur l'état de santé d'un système côtier ou l'état de santé d'un animal ou son activité. Et quoi de mieux que la musique pour partager au plus grand nombre ces messages venus de la mer ? Nous on a eu la chance d'avoir déjà la banque de son en Antarctique et également là on travaille à l'écloserie du Tinduff dans un bassin expérimental avec l'acoustique est traitée pour avoir moins de réverbération. Donc voilà on est en train de travailler là-dessus cette semaine. Et donc après ces sons on les transforme soit à l'aide de logiciels tout simplement ou de machines, de sampler et de multi-effets. On imagine ça plus direct, plus intuitif que la transmission de savoirs très académiques, très cartésiens, présentés sous forme de graphique dans le cadre d'une production scientifique seule. Ces sons ils utilisent également en tant que presque partitions parce qu'ils ont une signature rythmique qui est nouvelle pour nous. On est habitué à écouter de la musique électronique très simple en 4x4. Donc là on aura des structures très différentes, très nouvelles, assez intéressantes. Pour les participants, ce projet sera également le moyen d'en apprendre plus sur leur travail respectif. Dans mon cas biologiste, j'ai été surpris par le niveau de technicité et les compétences de ces musiciens. Les compétences en électronique et les compétences en technique pour la diffusion, la production et la diffusion d'un son. Ce qui m'a surpris, c'est l'étendue des dégâts, c'est-à-dire les données qu'ils nous ont donnés tout au cours des présentations différentes de leur activité. C'est les dommages, comme ils disent, anthropiques, c'est-à-dire causés par l'homme sur ces fonds marins. La sensation qu'on avait, c'était, je crois que c'est partagé, que les dégâts sont beaucoup plus forts que ce qu'on imaginait. Sonar est un projet collectif. Au fil d'événements et d'ateliers, de nombreux partenaires contribueront au travail de recherche, de création et de transmission. Un projet à suivre pour les années à venir.